Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Un journal qui vous est présenté par Sofiane Saoudi. Sofiane, bonsoir. Soleil à Boatba, bonsoir. Bonsoir à tous. Nuit du doute. Ce soir, la commission d'observation du croissant de Chou, elle s'est réunie après le Maralabaïd. Elle fête le mercredi dans plusieurs pays arabes. À l'image de l'Arabie Saoudite, un dossier à suivre dans cette édition. Entretien entre les ministres des Affaires étrangères, son homologue kenyan aujourd'hui. Atav, représentant le président Tebboune, dans une visite officielle, a évoqué le renforcement des relations bilatérales al-jiro-kenyanes. Le Conseil de sécurité de l'ONU qui transmet ce soir au comité d'adhésion des nouveaux membres de l'ONU la demande de la Palestine pour être membre permanent des Nations Unies sans aucune opposition. L'Allemagne devant la Cour internationale de justice traduite par le Nikahagwa pour ses livraisons soutenues d'armes à l'antité sioniste utilisée dans son génocide contre le peuple palestinien. Les discussions du CAIR ont, elles, pris fin sans aucun résultat tangible. Le Hamas, justement, étudie la situation et les propositions d'accord. À la veille du lancement du programme ADL3, cette réunion aujourd'hui, pour clore le programme de l'ADL2, le ministre de l'Habitat a donné les dernières instructions pour l'attribution immédiate des dernières affectations. Et puis on parlera de sport, bien évidemment avec Arostam Yahya Scherif, de football amateur. L'Assemblée Générale de la Ligue se tiendra le 16. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition, en ce 29e jour du mois sacré de l'Amdane, qui prend donc presque terme. La commission d'observation du croissant lunaire du mois de Cheval se réunira juste après Salat el-Marreb tout à l'heure. Sachez que dans plusieurs pays arabes et musulmans, l'observation s'est déroulée. Impossible, notamment en Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït et en Iran. Et donc, Aïd al-Fatr sera célébré ce mercredi. Un dossier sur lequel on reviendra dans quelques instants. Entre-temps, évoquant cette visite officielle d'Ahmad Rattaf à Nairobi, au Kenya, le ministre réservé étrangère chargé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, un déplacement dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et pour la concertation entre les deux pays. Ahmad Rattaf et son homologue, Moussalaya Moudavadi, ont eu des discussions sur notamment la consolidation des liens entre les deux peuples. Le Kenya a toujours été un de nos partenaires stratégiques privilégiés en Afrique en général et en Afrique de l'Est en particulier. Nos deux pays ont joué des rôles très importants pour l'unité politique et l'intégration économique de l'Afrique et cela est dû à notre attachement à nos valeurs panafricanistes. C'est dans cette perspective que lors des consultations que j'ai eues avec mon homologue kenyan, je lui ai réaffirmé notre engagement de consolider les relations entre nos deux pays et peuples. Hamd Attaf qui a rappelé à son homologue kenyan lors de la conférence de presse conjointe au terme de leur discussion le travail mené par la diplomatie algérienne dans la défense des intérêts des pays africains, notamment au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Au Conseil de sécurité, l'Algérie veillera à défendre les intérêts et les priorités de l'Afrique notamment la région où se trouve le Kenya. Le Kenya peut compter sur l'Algérie comme ça a été le cas pour nous il y a quelques années. Nous devons imposer des réponses africaines aux dossiers qui nous concernent au sein du Conseil de sécurité. Justement, l'Algérie qui, depuis son arrivée au Conseil de sécurité de l'ONU a eu à cœur, a poussé l'adhésion de la Palestine en tant que membre à part entière des Nations Unies. La Palestine, dont la population, vous le savez, fait l'objet de génocide, a de nouveau soumis sa demande. Dans ce contexte, l'admission de nouveaux membres aux Nations Unies est décidée par l'Assemblée Générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, qui ont d'ailleurs tenu des consultations à huis clos aujourd'hui, suivis d'une séance publique pour discuter de cette demande de la Palestine. Lors d'une déclaration, la présidence du Conseil, en l'occurrence celle de Malte, a affirmé avoir transmis la demande à la Commission pour décision. Elle se réunira d'ailleurs, ce soir, à 20h, heure algérienne. Dans une lettre, en date du 2 avril 2024, adressée au secrétaire général, l'observateur permanent de l'État-observateur de Palestine a évoqué la demande d'admission de l'État de Palestine à l'Organisation des Nations Unies, contenue dans le document publié sous la cote S-2011-592, en date du 23 septembre 2011, et a demandé au Conseil de sécurité de bien vouloir examiner la demande pendant le mois d'avril 2024. Cette lettre a été diffusée ainsi, en l'absence d'une proposition contraire. Je renverrai la demande de l'État-observateur de Palestine au Comité d'admission des nouveaux membres pendant le mois 2024. En l'absence d'objection, il en est ainsi décidé. Je propose que le comité d'admission de nouveaux membres se réunisse aujourd'hui. Et donc, la réunion qui se tiendra tout à l'heure, 20h, à New York, au siège du Conseil de sécurité. Et devant, la Cour internationale de justice, le Nicaragua, a demandé aujourd'hui, à la plus haute instance judiciaire mondiale, d'appeler l'Allemagne à cesser de fournir des armes à l'antité sioniste, qui poursuit sans répit son agression génocidaire lancée contre la bande de raza. L'Allemagne, après les États-Unis, l'un des plus importants fournisseurs de l'antité sioniste en armement en tout genre, avait pleinement conscience des risques d'utilisation de ces armes qu'elle livre pour commettre un génocide contre le peuple palestinien. Ça se qu'a relevé Alain Pellé, l'avocat du Nicaragua, l'ambassadeur de ce pays d'Amérique latine, qui s'est également exprimé devant la cige à la haie, Carlos José Gomez, s'est exprimé d'ailleurs en ces termes. Toutes les limites ont été dépassées. Se défendre ne justifie en rien les violations des droits humains et le génocide commis. L'Allemagne ne semble pas faire la différence entre le fait de se défendre et commettre un génocide, l'Allemagne ne peut pas invoquer le principe d'assistance militaire, puisque l'occupation israélienne est l'une des dix plus grandes puissances militaires au monde. Entre temps, des accords, des négociations sur un accord sont lancés, c'était au Caire, elles ont pris fin aujourd'hui, sans que quoi que ce soit ne soit révélé, à part cette pression de Washington exercée. D'ailleurs, ce soir, elle réaffirme justement que la proposition de l'entité sioniste, leur alliée, se tient et que Hamas devrait l'accepter. Le Hamas qui annonce se retirer du Caire pour examiner l'ensemble de ses propositions, des négociations pour un cessez-le-feu, qui se sont poursuivies donc, comme l'explique Alain Corbez. Jusqu'à aujourd'hui, les Israéliens ne veulent pas accepter les conditions de cet accord. On est dans une impasse, mais c'est surtout Israël qui est dans une impasse. Et dans cette impasse, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Le problème d'Israël, c'est qu'il détient des bombes atomiques. L'Israël est en très grande difficulté et qu'il ne faut que s'accentuer. Défaite stratégique à Gaza, plus une opinion publique qui est de plus en plus hostile, qui demande la paix et qui demande la récupération des prisonniers israéliens qui sont entre les mains du Hamas. Et l'entité sioniste qui refuse ce soir de nouveaux largages d'aide alimentaire à la population, notamment celle du nord de la bande de Gaza. Tout un dispositif est mis en place par ces troupes pour empêcher qui que ce soit d'accéder, notamment au centre, mais aussi aux régions nord de la bande. Le groupe Sonatrac et Total Energy ont signé aujourd'hui à Alger un protocole d'accord pour consolider leur partenariat et à développer les ressources d'hydrocarbures de la région nord-est de Timimoune. Un protocole qui s'inscrit dans la perspective de réalisation de tout un programme de travaux pour apprécier et développer les ressources de ce champ en synergie avec les installations de traitement déjà existantes. Dans l'actualité, ce point final au programme de logement de loquacement en vente ADL2, en attendant le logement imminent de l'ADL3. Une réunion s'est tenue d'ailleurs au siège du ministère de l'Habitat, aujourd'hui présidée par Talar Abra'albi. Il a affiché une satisfaction, chiffre à l'appui, des résultats enregistrés à Hanel Saïsi. Le ministère de l'Habitat s'apprête à boucler le programme ADL2. Selon les chiffres rendus publics, plus de 535 000 affectations ont été remises à leur souscripteur, alors que plus de 16 000 autres seront délivrés dans les jours à venir. L'opération qui concerne 27 vilayas se poursuivra avec l'octroi de plus de 26 000 affectations. En ce sens, l'ADL est exhorté à finaliser l'opération dans les semaines à venir. Selon le même communiqué, le ministère affiche sa satisfaction pour les opérations achevées à 100 % au niveau de 38 vilayas. L'habitat qui veut par ailleurs accélérer la cadence de réalisation des projets qui enregistrent du retard. Le communiqué annonce une rencontre éminente avec les entreprises concernées par la réalisation afin de voir les possibilités de lever les entraves de façon à booster la réalisation. pour la remise des projets dans les plus brefs délais. L'actualité, on le disait au début de cette édition, marquée par la réunion ce soir de la Commission nationale d'observation du croissant lunaire du mois de Shavuel, soit la fin du mois sacré de l'Amdane. C'est donc soit demain, soit mercredi. En tout cas, on le saura juste après Salat al-Maral. Bien évidemment, à suivre en direction nos ondes dans le monde arabe. Et musulmans, sachez que l'Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït et l'Iran ont notamment annoncé la célébration d'Aïd al-Faitr ce mercredi pour des difficultés d'observation du croissant lunaire du mois de Shavuel. Une observation sunna en cette nuit du doute. Une portée qui explique Kamal Shiket, membre des oulamas du Sahel. Il en parle à Sofia Boukhalcha. Il s'agit du même procédé que celui qui a prévalu pour annoncer le début du mois de Ramadan. Le hadith du messager de Diyah al-Faitr nous dit « Jeûnez à sa vue », c'est-à-dire à la vue du croissant de lune annonçant le mois de Ramadan, et puis « Rempez le jeûne à sa vue », c'est-à-dire le croissant de lune annonçant le mois de Shavuel. Normalement, tout au long de l'année, les musulmans devraient faire ce travail pour annoncer le début et la fin de chacun des mois lunaires. Là, nous, nous donnons beaucoup plus d'importance au mois de Ramadan parce que c'est un mois qui est porteur d'un culte de l'un des cinq piliers de l'islam. Nous avons actuellement des moyens d'observation et nous avons aussi le calcul astronomique qui n'est pas forcément interdit. Justement, question scientifique, des explications sont apportées. La Lune se couchera avant le Soleil, sans parler de cette éclipse, nous dit le président de l'association d'astronomie Sirius, Djamal Mimouni. Le 29 du mois de Ramadan, se déroulera une éclipse solaire totale au même moment, quasiment, où nous serons en train d'essayer d'observer le croissant après le coucher du Soleil ici. Cette éclipse totale, qui aura eu lieu quelques heures seulement avant le coucher du Soleil, est une indication probante et certaine que le croissant ne pourra être vu, puisque le croissant commence à se former après l'éclipse. En tout cas, on saura plus tout à l'heure au terme de la réunion de la Commission nationale d'observation du croissant lunaire du mois de Chewell. Entre-temps, les Algériens, vous le savez, se préparent à Idelfaitl. La prudence, toutefois, est recommandée en ces jours sur nos routes pour que la fête ne se transforme pas en deuil. Ce mois de Ramadan, plus de 150 décès ont été enregistrés sur les lieux d'accident. Plus de 5000 blessés durant tout le mois, toujours en cours. Un bilan provisoire de la protection civile qui relève une hausse par rapport à Ramadan de l'année dernière. Le commandant Nassim Bennaoui de la protection civile, il nous en parle. La situation est catastrophique, malheureusement. Cette année, malheureusement, on dépasse les 150 personnes décédées sur les lieux d'accident et plus de 5000 autres personnes blessées, notamment les blessés à gare. Par rapport à l'année passée, on était à 124 personnes jouées, 5000 blessées aussi. Dans les derniers 24 heures, on déploie 8 personnes décédées sur les lieux et plus de 200 personnes blessées. On a organisé une campagne de sensibilisation au niveau de la gare routière Khoroba. Différents messages de sensibilisation ont été donnés par les différents participants afin de réduire le nombre d'accidents sur les routes en ce temps où il y a une forte demande, notamment sur le transport de voyageurs. La protection civile qui est en campagne de sensibilisation en ces temps de déplacement des Algériens pour aller passer l'Aïd en famille. À cette occasion, la direction générale de la protection civile en coordination avec l'association de l'île et les services de sécurité, on a organisé une campagne de sensibilisation au niveau de la gare routière Khoroba, donc destinée aux conducteurs, chauffeurs, des bus, notamment les longs trajets et les citoyens. Différents messages de sensibilisation ont été donnés par les différents participants afin de réduire le nombre d'accidents sur les routes en ce temps où il y a une forte demande, notamment sur le transport de voyage. En parlant de routes, ils sont nombreux à ces Algériens qui utilisent leurs voitures. Naftal qui les rassure. Les stations-services seront ouvertes à travers le pays. Sophia Boukhalchar. Les stations-services et les points de vente de l'entreprise restent ouverts durant les jours de l'Aïd pour garantir la disponibilité du carburant, du gaz butane et de l'ensemble des matières pétrolières. Tufir Matreuf, directeur communication et relations publiques. Tous les produits seront suffisamment disponibles durant les jours de l'Aïd. Nous invitons les automobilistes à éviter tout rush dans les stations-services à la veille de l'Aïd. Que nos points de vente sont géolocalisables via l'application Naftal Khadamad, ainsi que de la disponibilité de paiement par carte CIB et d'Ahabia. Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés. Les clients et les usagers de la route sont soulagés. Il y a beaucoup de personnes qui se déplacent les jours de l'Aïd pour rendre visite à leur famille. Le fait que les stations soient ouvertes leur permettent de faire le plein tranquille. Les pompes à essence des jours fériés, comme l'Aïd, seront ouvertes. Mais nous, toujours en prendre nos précautions, toujours en faire le plein avant l'Aïd, comme ça on est tranquille. C'est une bonne chose pour les automobilistes. Cela va nous éviter la queue interminable au niveau des stations-services, les jours qui précèdent l'Aïd. Un programme spécial est élaboré pour les régions du sud et l'extrême sud du pays. La société Naftal décide d'assurer le renfort en envoyant des camions supplémentaires pour garantir un approvisionnement optimal. Et puis cet appel ce soir du ministère de l'Industrie, un appel à tous les concessionnaires automobiles du pays, agréés, bien évidemment. Un appel pour respecter les dispositions légales quant au délai de livraison des véhicules neufs commandés par les citoyens et pour ne pas recourir à la publicité mensongère sur leur disponibilité annonce un communiqué du département de l'Industrie et de la production pharmaceutique. Place au sport à présent avec vous, Orlostomir Yachilif. Bonsoir. Bonsoir. La Ligue nationale de football amateur qui tiendra son assemblée générale ordinaire le 16 de ce mois. Tout à fait. Le point principal qui sera à l'ordre du jour est la présentation des bilans moraux et financiers de l'année 2023. Il est à rappeler que la Ligue nationale de football amateur est gérée par Ahmed Khawfi, membre du bureau fédéral, désigné par la Fédération algérienne de football avec pour mission d'assurer l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Cette décision a été opérée après la démission de l'ancien président de la Ligue nationale de football amateur Ali Malek au mois de novembre dernier. Pour l'heure, aucune date n'a été fixée pour la tenue de cette assemblée générale élite. Johan Bal, on connaît à présent le programme des demi-finales de la Supercoupe d'Afrique des clubs. Elle se déroulera au rang. Tout à fait. Les demi-finales auront lieu le 15 avril à la salle du complexe olympique Miloud Hetfi d'Oran. Ce prestigieux trophée organisé par la Confédération africaine de football en collaboration avec la Fédération algérienne de Handball, pardon. Et en collaboration avec la Fédération algérienne de Handball recroupent les clubs finalistes de la Coupe d'Afrique des clubs champions et de la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe. Le programme des demi-finales chez les dames Primero d'Augusto d'Angola face à la direction générale de la sécurité présidentielle du Congo. Ça sera à 11h. À 16h, El Ahli d'Egypte face à Petro Atletico d'Angola. Et les demi-finales messieurs, Zemalek d'Egypte, jeunesse sportive de Kinshasa et El Ahli d'Egypte face au club de BMC du Congo. Les vainqueurs en dames et messieurs disputeront la finale le 16 avril alors que les perdants joueront la 3e et 4e place le même jour. Handball ou football ? Handball. C'était Osomir Yachilif pour l'actualité sportive de ce soir. C'est la fin de cette édition réalisée par Sidali Tombal.